C'est parti pour pratiquement 45 minutes d'économie. Aujourd'hui, nous sommes sur une question, une thématique donnée, l'économie. L'économie nationale, comment se porte-t-elle ? Comment se comporter dans cette période ? Quelles sont les conditions ? Quelles sont les causes qui font à ce que notre économie puisse être, on dirait, dépendante des matières premières ? Qu'est-ce qui fait que notre économie puisse… Toutes les questions liées à l'économie, nous allons parler de ça avec un spécialiste, une personne qui est outillée dans cette thématique, dans ce domaine. Monsieur Poel Kamunga, je le présente. Il est économiste, il est aussi vice-président de la structure AGIC, Association des Jeunes Indépendants du Congo. Il est aussi chercheur sur les questions de convergence économique. Monsieur Poel Kamunga, merci d'être avec nous. Merci à vous, c'est le merveilleux de voir. Bonjour. Bonjour, monsieur Poel Kamunga. On va parler économie. En termes simples, le petit peuple qui nous suit va essayer de comprendre un peu un terme clair. Notre économie nationale, d'abord, qu'est-ce qui… Comment peut-on comprendre de façon très simple, très globale, la situation économique de l'entreprise ? Oui, comme nous avons discuté avec vous avant que nous commençons à l'émission. Donc déjà, l'économie, c'est quelque chose que nous vivons tous les jours, moi et toi. Comment est-ce que, dans l'exemple que je vous avais donné concernant l'affectation de votre budget journalier, votre affectation des dépenses, l'économie, dans le fond, c'est la vie de tous les jours, c'est ce que nous vivons tous les jours. Comment est-ce que nous décidons de produire ? Comment est-ce que nous décidons d'affecter cette production ? Comment est-ce que nous décidons de le consommer ? Comment est-ce que nous décidons d'investir ? Ce sont des thématiques, ce sont des points qui peuvent, à l'échelle micro, à l'échelle individu ou groupe d'individus, qui peuvent être facilement compris. Seulement, généralement, quand on ajoute les jargons économiques avec des mots plus complexes, les gens se perdent. Mais dans le fond, l'économie, c'est la vie de tous les jours, c'est ce que nous vivons tous les jours. L'économie, c'est la vie de tous les jours, mais quand on parle de l'économie d'une nation, c'est une économie, on dira, à grande échelle. Exactement. Alors, nous entendons le domaine macro, c'est-à-dire, on prend, c'est l'économie vit dans son ensemble. Mais l'économie vit dans son ensemble, c'est la somme des micros, de l'ensemble de tous les agents économiques, leurs actions en termes de décision de production, de consommation, d'investissement qu'on agrège. C'est ce qui fait l'économie dans son ensemble. Donc, j'aimerais même vous parler généralement d'un agrégat très célèbre que les économistes utilisent pour évaluer comment la bonne santé d'une économie, on prend la croissance économique. La croissance économique, quand on parle de croissance économique, c'est quoi ? C'est la production, l'évolution de la production d'un temps T à un temps T plus 1. C'est-à-dire, si sur une période, sur l'année 2020, nous avons produit 100 unités de biens, en 2021, nous avons produit 150, donc l'évolution de 50 constituera notre croissance économique. Alors, qu'est-ce qui fait la force d'une économie d'une nation ? Qu'est-ce qui fait la force d'une économie d'une nation ? En tout cas, il y a beaucoup, nous pouvons utiliser beaucoup d'indicateurs, mais moi, j'aimerais vraiment qu'on puisse accentuer sur l'indicateur production. Ce qui fait la force de l'économie d'une nation, c'est sa capacité à pouvoir produire des biens qui permettent de satisfaire aux besoins de sa population. On est en train de parler aujourd'hui de la hausse des prix, de l'inflation, la hausse des prix. Les données montrent que les pays qui produisent la grande majeure partie de leur production en interne sont sortes mieux que les pays qui, dans la majorité de cas, importent des biens. Voilà, donc, en fait, la force d'une économie, c'est vraiment sa capacité en interne de produits et des biens qui permettent de satisfaire les besoins de sa population. Alors, notre économie est généralement tournée vers l'extérieur, donc c'est une économie faible, très fragile. C'est une économie extravertie qui est vraiment, qui est très sensible au choc extérieur. Donc, en 2000, je pense qu'en 2020, d'après les données de la Banque mondiale, la part des importations dans notre produit intérieur brut était de plus de 30%. Ça montre que lorsqu'il y a un choc... Plus de 30% ? Oui, de plus de 30%, les importations, les importations de biens. Cela veut simplement dire que s'il y a un choc à l'extérieur, par, disons, nos principaux fournisseurs, s'ils ont des problèmes d'approvisionnement ou de production, cela nous affectera d'une manière ou d'une autre. Et donc, cela nous permet notamment d'avoir, de faire en sorte que, vu que nous importons plus de l'extérieur, et quand il y a choc à l'extérieur, par exemple, on a parlé pendant un moment de la COVID-19, à toucher le monde entier, ce qui ne pouvait pas épargner notre pays, à part ça, il y a la guerre en Ukraine, c'est parmi les éléments qu'on peut dire aujourd'hui qui sont à la base de l'inflation ou la hausse de prix, comme vous l'avez dit. Exactement, cela contribue à la hausse des prix. Vous savez, comme je vous l'avais dit, l'économie, c'est quelque chose de simple. Je voudrais vraiment qu'on puisse y aller de façon très simple. Vous achetez vos produits alimentaires chez un fournisseur qui est en Ukraine. Il vous fournit du blé. Il y a guerre en Ukraine, l'Ukraine est envahie par la Russie. Votre fournisseur n'essaie pas de vous fournir. Or, vous, vous n'avez pas en interne développé des capacités de production de ce produit que vous importez. Quand il ne vous envoie pas sa production, le résultat est clair, vous n'aurez pas de blé. Vous allez commencer à puiser sur vos stocks. Or, quand vous puisez sur vos stocks, qu'est-ce qui se passe ? Vos stocks baissent et quand les stocks baissent et qu'il y a une forte demande, les prix augmentent. Et voilà, on parle du phénomène d'inflation qui vient frapper les ménages, qui vient frapper généralement. Et pourquoi notre économie est tournée vers l'extérieur ? Notre économie, bon déjà, d'abord, j'aimerais qu'on puisse fixer les choses. L'effet d'importer n'est pas en soi mauvais. Parce que nous sommes dans un monde interconnecté. Nous avons besoin, en important les produits des autres, nous avons besoin des produits des autres et aussi ils ont besoin de nos produits. C'est même comme ça que l'économie mondiale s'est constituée, où on se spécialise. Chacun se spécialise dans un domaine où il a un avantage comparatif qui lui permet de produire plus. Seulement, lorsqu'on intègre l'aspect stratégique, on se rend compte que dépendre des importations, c'est en quelque sorte se rendre vulnérable. En termes de gestion des risques, on se rend compte aujourd'hui avec la crise de l'Ukraine et même pendant la COVID-19, et que les économies qui étaient fortement dépendantes de l'extérieur ont été frappées de plein fouet par ces différents chocs extérieurs qui ont frappé le monde. Alors, pour revenir à votre question, Pourquoi est-ce qu'au niveau interne, nous, nous sommes dépendants beaucoup de l'extérieur que nous produisons de l'intérieur ? Parce que nous ne produisons pas ce dont nous avons besoin pour pouvoir satisfaire à nos besoins. C'est tout simple que cela. Aujourd'hui, je veux vous donner un exemple. Est-ce que c'est simple de produire ? Parce que la production, si bien tout le monde veut que nous puissions... Chacun a besoin peut-être de produire en interne, que chaque État a besoin de ce taux suffire. Mais est-ce que les conditions sont-ils réunies pour que l'RDC puisse produire en interne, beaucoup produire en interne que des produits en interne ? Les conditions, c'est nous qui les créons, les conditions. Il est vrai que nous voulons produire plus parce que nous voulons avoir plus. Mais si cela n'est pas fait, c'est parce qu'il y a des défis. Je ne prendrai pas ça comme des obstacles, mais moi je vois ça comme des défis à surmonter. Alors, comment est-ce qu'on surmonte ces défis ? Le problème est que généralement, les défis des productions... Parce qu'il est inconcevable qu'on importe certains produits... Je vais vous donner un exemple simple. Pourquoi est-ce que nous devons commencer à importer de la viande ? De la viande ? Oui. Pourquoi devons-nous importer de la viande ? Pourquoi devons-nous importer du maïs ? Nous avons des terres arables. Pourquoi est-ce que nous devons importer du riz ? Peut-être qu'on n'a pas encore industrialisé ça pour produire en grande quantité et nourrir la population. Oui, mais qui va industrialiser pour nous ? C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui devons travailler à faire cela. C'est-à-dire qu'il y a des produits qui sont stratégiques, dont on ne devait pas dépendre des autres. Pourquoi ? Parce qu'en termes de gestion des risques, c'est ces rangs de vulnérables vis-à-vis de ces autres nations. Donc on devait commencer à produire. Je vais vraiment prendre un élément très simple. On ne devait pas dépendre de l'étranger pour nous nourrir. Parce qu'un des besoins basiques pour un homme, un être, un individu, c'est de pouvoir manger à sa faim. Donc nous avons les terres pour produire. Nous avons le capital. Nous avons le capital pour cela. Parce que nous avons de l'argent. Si on a vraiment cette volonté pour investir, nous avons le capital. Et je ne vois pas que le gouvernement. Nous avons des privés qui peuvent se mettre ensemble pour pouvoir produire. Alors, produire des biens comme des biens alimentaires, ce sont des biens de produits de base que nous, en termes de gestion des risques, pour réduire notre vulnérabilité, qu'on devait produire en interne. Là, c'est l'État qui produit ou bien ce sont les privés qui doivent produire ? L'État, en principe, ne devait pas produire. C'est les privés qui devaient produire. L'État, son travail, c'est de mettre en place les conditions, de réunir les conditions pour que les privés puissent prendre le relais. Aujourd'hui, un des éléments, je veux comment on a sur un autre sujet qui m'étient aussi à cœur, c'est que nous parlons de la guerre à l'Est aujourd'hui. La guerre à l'Est, oui, c'est une guerre, on voit ça d'un point de vue militaire, mais la guerre à l'Est, c'est en quelque sorte aussi une guerre économique. Je reste convaincu que c'est une guerre fondamentalement économique. Pour vaincre, pour pouvoir... C'est-à-dire que vous ? Je m'explique. Aujourd'hui, ceux qui font la guerre à l'Est, quelles sont leurs revendications politiques légitimes pour lesquelles ils feront cette guerre ? Personnellement, je n'en trouve pas. L'effet de créer des foyers de tension, pour pouvoir exploiter les minéraux, les ressources naturelles qu'il y a sur ce lieu-là, comment est-ce que le Rwanda est devenu producteur du colton et pourtant, il n'en possède pas sur son territoire ? Ce sont des évidences. Des évidences que pour résoudre la crise à l'Est, il nous faut, au-delà d'avoir une armée forte, il nous faut développer en interne une gouvernance qui soit suffisamment capable de pouvoir... Les gens qui font la guerre, leur dire, au lieu de qu'on fasse la guerre, faisons des deals, faisons les affaires. Je pense que cette façon de faire... Et si vous ne voulez pas... Au fait, mettre les gens dans un état tel, c'est soit vous faites les affaires avec nous, soit on vous anéantit. Je pense qu'ils choisiront très sérieusement de faire les affaires carrément. Parce que les gens veulent exploiter. Tous ceux qui font, nous font la guerre. Ils veulent exploiter. Le Congo est un pays tellement riche en termes de ressources naturelles que dans tous les cycles et les développements économiques du monde, le Congo a toujours les matières premières. Aujourd'hui, nous parlons des thématiques liées à l'environnement, des thématiques liées à l'industrie des nouvelles technologies. Mais la matière première, c'est au Congo. Savez-vous que nous étions parmi les cinq premiers producteurs du cobalt au monde. Si je ne me trompe pas, c'est entre 2020 et 2021. Nous avons produit 3,5 millions de tonnes de cobalt. Et le cobalt qui sert à la fabrication... À la fabrication des téléphones. Des téléphones portables. L'industrie des véhicules renouvelables. Nous avons la matière première. Aujourd'hui, on parle de l'environnement, de la protection de l'environnement. Le Congo dispose... Nous avons suffisamment de ressources pour pouvoir contribuer à réduire le réchauffement climatique. Et je vous comprends. Mais j'aimerais qu'on aille un peu sur un domaine un peu plus diversifié. Notre économie, selon les données que nous lisons chaque fois, notre économie dépend des matières premières. Vraiment une grande proportion. Comment est-ce qu'on peut changer la donne ? C'est-à-dire que... Comment est-ce qu'on peut faire que notre économie ne soit pas seulement dépendante des matières premières ? Que l'économie soit diversifiée et qu'il y ait d'autres ressources pour l'État. Investissant. C'est l'investissement. On cherche souvent les... Oui, mais dans quel domaine ? L'économie de matières premières, c'est une économie de rente. Vivre de matières premières, c'est très bien. Mais c'est une économie de rente. Aujourd'hui, en se projectant sur un temps long, peut-être dans 100 ans, dans 150 ans, on n'aura plus ces rentes. Mais qu'est-ce que nous faisons avec la rente que nous captons aujourd'hui ? Nous devons investir. Pourquoi est-ce que nous devons investir ? Investir dans l'agriculture, dans la jeunesse, dans la production d'autres choses ? On investit dans quoi ? Avec ce que nous gagnons aujourd'hui déjà ? Oui, mais regardons quels sont nos besoins. Nous n'allons pas d'abord dans des choses très complexes. Regardons quels sont nos besoins actuellement. Nous ne mangeons pas notre faim. Produisons de quoi nous nourrir. Qu'est-ce que nous avons besoin ? Nous avons besoin de maïs, nous avons besoin de manioc, nous avons besoin des fruits. Alors, investissons. Non seulement, je ne parle pas seulement de l'État, mais aussi des privés. L'État a une grande part de responsabilité à faire en termes de mise, d'émettre des conditions, parce qu'on ne va pas demander aux privés de construire des routes. C'est évident qu'ils ne vont pas le faire. Parce que comment ils auront un retour sur investissement ? Mais, investissons. Je reste souvent peiné quand je... Voilà. Vous demandez qu'on investisse. Oui. Mais déjà, quand vous regardez la situation du pays, on n'a pas d'industrie de raffinerie du pétrole, on n'a pas d'industrie de raffinerie de l'or. Mais avec tout ce que nous avons, est-ce que nous ne pouvons pas déjà en interne avoir ces industries-là pour commencer à transformer localement ? Avoir ces industries, c'est facile de dire. Mais il faut développer les compétences pour les avoir. C'est un paquet. Un paquet de mesures qu'il faut mettre en place. Pour pouvoir développer des capacités de production qui nous permettent de produire. Mais sinon, moi, je reste dans... Je préconise une théorie de développement par étapes. C'est-à-dire, aller dans les raffineries. On va un peu très loin, les raffineries. Cherchons des solutions sur des problèmes immédiats du Congolais. Le Congolais a besoin de quoi ? Le Congolais a besoin de la sécurité. Le Congolais a besoin de manger à sa faim. L'alimentation, la location. Le Congolais a besoin d'un logement décent. Voilà. Ce sont des produits qui peuvent être produits, excusez-moi la doutologie, localement. Si, aujourd'hui, l'État ne fiche que dans la mesure où il y a des projets, pas des projets du genre des grands éléphants blancs qui, à la fin, voilà, l'argent est détourné, malheureusement. L'État met en place les conditions. Je prends, par exemple, les routes. Vous savez, notre pays est un pays, un grand pays, qui n'est pas relié entre elles. Je ne sais pas si un Congolais peut prendre son véhicule de Kinshasa aujourd'hui et faire le tour du Congo en voiture. Mais dans d'autres pays étrangers, c'est possible. Tu peux faire le tour du pays avec un véhicule. C'est-à-dire, l'État peut créer des routes. Il suffit juste de créer des routes. Créer des routes qui lient les différentes provinces. Et les restes, les prévues vont suivre. Parce que si moi, je sais produire ma production dans le centre rural, je sais produire mon riz, je sais produire mon maïs, et je sais le faire expédier Petakinshasa, je sais le faire expédier à Loubouchi, dans les centres de consommation, on aura déjà résolu un grand problème. Et on aura fait un pas. On aura résolu le problème de la faim, les problèmes de logement. On peut facilement... Concernant le logement, d'ailleurs, je me disais, il est possible, avec les ressources internes, de pourvoir au logement à chaque citoyen. Comment on peut faire cela ? Nous avons des banques qui collectent l'épargne. Et je peux vous assurer que nos banques ont beaucoup de liquidités. Ils ont de la liquidité. Si, aujourd'hui, il y a un projet de création, de créer peut-être une cité, une ville, créer des logements, une sorte de ville vraiment, l'État donne la garantie. Ceux qui travaillent, souscrivent, ils prennent le crédit. Les banques financent. On construit... Il y a des appels d'offres, il y a des sociétés qui souscrivent. On construit des maisons. Les gens occupent les maisons. Et au lieu de payer les loyers à des bailleurs, ils paient les loyers pour rembourser le crédit qu'ils ont pris progressivement. Et l'État garantit, avec des actifs spécifiques, je sais que la signature de notre État est moyenne, mais elle peut garantir en disant que je mets tel actif, tel actif qui m'appartient, en garantie de tel logement. Des logements de 10 000, 100 000 logements qui seront créés. Et les gens qui vont commencer à... qui vont souscrire à ces genres de produits, ils vont commencer à rembourser. Le loyer qu'ils paieront, c'est pour rembourser le crédit qu'ils auront eu. Et sur une longue période, chacun aura un bon logement. Et cela aussi permettra à l'État de coordonner l'urbanisation. On dit que peut-être que la commise donne ses lits. On va créer une cité, une grande cité bien urbanisée. Les banques vont financer. L'État donnera sa garantie. Les personnes vont souscrire et ils vont commencer à accepter pour les travailleurs, par exemple. Ils vont commencer à se rendre. Tu travailles, 30 % de ton revenu sera affecté pour le remboursement du crédit que tu as pris en échange du loyer que tu vas avoir. Il y a des projets. On peut améliorer la vie des gens avec pas beaucoup de choses. Juste de la volonté, mettre en place des choses, la vie des gens peut être améliorée. D'accord. M. Poué Kamunga, on va avancer sur notre question. C'est la question, par exemple, de la prise en charge de la jeunesse. Notre pays, la jeunesse est vraiment, on dirait délaissée. Le chômage bat son plein. Beaucoup de jeunes terminent aujourd'hui l'université. Ils n'arrivent pas à attraper un travail. Soit un travail décent. C'est aussi un problème économique. Comment on peut régler la question du chômage ? Parce que c'est une question qui intéresse beaucoup les jeunes. Pas seulement les jeunes, tout le monde. Tout le monde, exactement. En investissant. Encore. Toujours. Parce que, pourquoi est-ce que je parle de l'investissement ? Je reste convaincu qu'il est dommage quand je lis les rapports d'exécution du budget, de lire que moins de 10% du budget a été affecté à l'investissement. C'est triste parce que c'est comme si on hypothéquait l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Pourquoi ? Parce que l'investissement, quand on investit, on crée des capacités de production qui va absorber cette main d'oeuvre qui va venir. Les jeunes qui n'ont pas de travail, c'est un problème de capital. Comment ça ? Ils vont travailler. Où est-ce qu'ils vont travailler ? Ils vont travailler dans quelle entreprise ? L'entreprise, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui met ses compétences, son capital, pour pouvoir créer de la valeur, produire des biens. Donc, si ces jeunes-là, ils arrivent sur le marché du travail et qu'ils ne trouvent, il n'y a pas un capital, des investissements qui ont été faits pour leur permettre de pouvoir mettre en valeur leur force de travail, on aura le chômage. Pour résoudre le problème du chômage, c'est l'investissement. C'est-à-dire investir. Nous avons des projets. Je veux vous donner un exemple. Investir dans quel genre de projet, par exemple ? Lorsqu'on construit des routes, d'accord ? On construit des routes. On affecte peut-être 1 million de dollars, 15 millions à la construction de routes. Ces routes-là ne se créent pas d'elles-mêmes. On prend des personnes, il y a une main-d'oeuvre qu'on emploie pour pouvoir construire ces routes. Ça absorbe le chômage parce qu'on donne une activité à ces jeunes. Et automatiquement, on résout. Je pense qu'en investissant, l'investissement permet de donner du travail. Et quand on donne du travail, et c'est les jeunes qui ont besoin de la main-d'oeuvre au niveau national parce qu'on dit que la main-d'oeuvre qui est généralement à l'oeuvre au Congo, c'est les expatriés qui viennent construire les routes, qui viennent pour les grandes oeuvres publiques, ce sont généralement la main-d'oeuvre et généralement extérieures. Oui, la main-d'oeuvre extérieure, mais il faut aller dans les détails. Ce n'est pas tous les expatriés qui font tous les travails. Vous avez soulevé une question importante. C'est un aspect lié à la stratégie économique et la stratégie de promotion sociale au niveau de notre pays. Voilà. On dirait qu'il n'y en a pas. On dirait qu'il y en a pas. Donc, dire qu'il n'y en a pas, je reste dubitatif, mais je reste quand même convaincu que la mise en place pour ce problème, comme toujours dans notre pays, on a des très bonnes lois, on a des très beaux textes, mais quand il faut l'implémenter sur le terrain et surveiller à ce qu'elle soit mise en place, ça ne marche pas. C'est pour dire quoi ? Je sais que je voulais dire. Je veux dire que quand nous avons une stratégie de promotion sociale, je vais vous donner un exemple simple. Il y a les marchés publics. Dans les marchés publics, je reste convaincu, à moins que je ne me trompe, je ne suis pas spécialiste des marchés publics, mais je reste convaincu que la primauté des marchés publics, généralement, elles sont censées être données aux locaux, c'est-à-dire aux Congolais. Il est vrai qu'il y a des problèmes liés au fait qu'il y a la qualité qui ne suit pas pour certains prestateurs, ne sont pas à la hauteur, mais certes, il y a des entreprises congolaises qui peuvent rélever le défi. Alors, si aujourd'hui, on dit que non, dans le marché public, on prend peut-être 20% des marchés publics doivent être affectés affectés à des entreprises à capitaux congolais, dirigées par les Congolais, conduites par les Congolais. Vous donnerez l'opportunité à ces entreprises, non seulement d'avoir un marché pour faire vivre le business, d'approfondir leur courbe et d'expérience, et ils pourront, à terme, être capables de gagner des marchés beaucoup plus grands parce qu'ils auront l'expérience pour pouvoir remettre en fait l'expérience dans leur domaine d'exploitation, dans leur domaine de production. Alors, il y a des jeunes qui terminent par exemple en mécanique, il y a des jeunes qui terminent en électricité, il y a des jeunes qui terminent en marketing, en communication, et tous ces jeunes-là se retrouvent sur le marché de l'emploi et il n'y a pratiquement pas d'emploi. Je ne sais pas si il faudrait non seulement investir, est-ce que l'investissement c'est le moins ultime selon vous ? L'investissement reste le moins ultime, mais dans l'investissement, il y a... on peut aller dans le fond, c'est-à-dire compartimenter l'investissement. Il y a l'investissement en capital, en capital fixe, comme ce dont on est en train de parler, construire des routes, tout ça, mais il y a aussi un investissement qui est intangible, c'est-à-dire j'investis dans la formation, j'ai formé les jeunes, parce qu'il faut aussi reconnaître qu'il y a un grand décalage entre les jeunes qui sortent de l'université et les besoins réels dont les entreprises ont besoin. On peut voir un jeune qui a obtenu une licence dans un domaine particulier, mais quand il vient dans le monde professionnel, vous comprenez que non seulement il y a l'expérience qui manque, mais l'apprentissage a beaucoup plus été théorique. Donc, ça ne rencontre pas souvent les besoins des entreprises qui sont obligées de les réformer encore. Et il y a beaucoup d'entreprises qui vraiment n'aiment pas encore, qui n'aiment pas toujours à investir dans la formation des nouveaux agents, tout ça. Au-delà de ça, l'investissement, c'est-à-dire dans la formation. S'assurer que les personnes qui sortent de l'université, des centres, des instituts techniques, soient capables, rencontrent les besoins des entreprises. Ça aussi, c'est un autre élément. C'est un autre élément. Alors, monsieur Poel, le budget de notre pays, exercice 2023, a été chiffré à 14 milliards, avec une augmentation de plus de 30 %. Si vous étiez à la place du législateur, comment affecteriez-vous tout cet argent pour que, justement, la redistribution soit évitable ? Je reconnais qu'il y a beaucoup de défis, mais actuellement, je pense que je reste, je serais beaucoup plus extrémiste en disant que j'affecterais plus de 40 % de budget à l'armée. 40 % de budget à l'armée ? Exactement. Pourquoi ? Parce que nous sommes un grand pays convoité de tout part. Nous avons besoin d'avoir une armée suffisamment forte pour faire comprendre à nos voisins, à ceux qui veulent nous exploiter, que c'est soit l'anéantissement, soit on fait les affaires. c'est la seule façon de dissuader... C'est une attitude belliqueuse. Ce n'est pas une attitude belliqueuse. Je veux vous assurer aujourd'hui, si Israël n'avait pas une armée forte, elle n'existerait plus. Et tous les voisins d'Israël, au-delà du soutien diplomatique des États-Unis, avant d'attaquer Israël, ils vont réfléchir à deux fois, parce que si tu attaques, tu risques, ils risquent de venir chez toi, de taper même ta femme et tes enfants. C'est pour dire, nous avons besoin d'une armée forte. Une armée qui dissuade tout le monde. Parce qu'avant d'aller en guerre, les gens, on s'est jauge. Bon, en fait, vous savez même les pays, c'est un peu comme... c'est à l'image même des hommes. Je ne crois pas que peut-être que vous êtes là, monsieur, vous allez aller provoquer un monsieur qui est cinquième dan, un karaté, un karaté, un karaté, voilà. Vous allez vous réfléchir à deux fois. Il faut qu'on ait une armée suffisamment forte de sorte que nos ennemis, ceux qui veulent nous piller, se disent, bon, allons quand même, cherchons, négocions au lieu de faire la guerre. Au lieu de bénéficier. La sécurité avant l'économie. La sécurité d'abord. Parce que la sécurité, la sécurité contribue à l'économie. Sans sécurité, il n'y a pas d'économie. Comment vous faites ? Vous faites les affaires quand ça tire. Vous ne savez pas faire les affaires. Impossible. C'est impossible. Non seulement la main d'oeuvre disparaît, le capital, tout le monde. Vous ne savez pas produire quand il n'y a pas de sécurité. Nous avons besoin de la sécurité. Vous avez ouvert une brèche qui est très importante. La brèche des matières premières. L'RDC a beaucoup de matières dites stratégiques. Des matières qui font vivre beaucoup de multinationales. Alors, c'est vraiment un grand défi de sécuriser le pays pendant que ces matières premières font vivre l'industrie automobile extérieure, l'industrie téléphonique, l'industrie de tout ce qu'on a comme nouvelles technologies de l'information, de la communication. Ça vient du Congo. De remettre fin à la guerre équivaut à ralentir l'évolution de cette industrie. C'est aussi un grand défi. Je reste convaincu que ce n'est pas incompatible. Au fait, l'exploitation qui est faite actuellement de nos ressources par le pillage et le meurtre, c'est une forme d'utilisation de nos ressources. Mais on peut renverser la table en changeant juste le paradigme, en disant oui, on est d'accord. On veut partager nos ressources avec le monde. On est vraiment d'accord avec ça. Mais on veut le faire autrement, proprement, en évitant de tuer, de violer nos mamans et nos femmes. Pour que le monde, pour qu'on comprenne cela, nous devons être suffisamment forts. Nous avons besoin de la force. Parce que, vous savez, les nations ne comprennent que le rapport de force. Même dans le rapport des hommes. Les hommes ne comprennent que le langage de la force. Pas une force forcément biceps, non. Mais lorsque les rapports de force sont tels qu'il est avantageux de négocier que de se faire la guerre, on négocie, on discute, on trouve des compromis. Donc, nous avons besoin d'être forts. Le Congo, aujourd'hui, si vous imaginez si nous avons une armée à la hauteur de l'armée israélienne, aujourd'hui, vous pensez qu'il allait y avoir tous ces meurtres qui sont à l'Est ? Ne pensez-vous pas que le monde allait venir discuter avec nous pour nous dire, bon, d'accord, faisons les affaires de façon correcte, calmement. Voilà pourquoi je dis, moi, personnellement, si j'étais, je conseillerais aux autorités, ou bien si j'étais législateur, nous mettons le paquet dans l'armée. Donnons à nos militaires les moyens de pouvoir enrayer toutes les menaces qui sont en face de notre pays et obligeant les personnes qui veulent exploiter nos ressources à carrément négocier à discuter avec nous et à travailler avec nous. Alors, il y a une question qui se pose maintenant sur la place publique. Je sais que vous êtes économiste, mais j'aimerais quand même que vous puissiez aussi répondre. Est-ce qu'il faut aller aux élections nécessairement sans que la partie S ne soit la paix ne soit encore établie dans cette partie ? Est-ce qu'il faut nécessairement aller aux élections pendant qu'il y a encore guerre là-bas ? Je reste convaincu que la priorité actuelle c'est d'éliminer d'abord la menace qui constitue le M23 sur l'est de notre pays. Nous devons rester focalisés. Je pense que l'élection est une nécessité importante. C'est même une obligation constitutionnelle. Seulement, actuellement, il y a un péril ceux qui sont à l'est ce sont nos compatriotes. Ce sont nos frères et nos soeurs. Vous imaginez s'il y avait la guerre à Kinshasa, on allait faire des élections ? On allait dire que Kinshasa on le met à côté ? On va faire des élections avec les autres provinces ? Je reste convaincu que non. Pourquoi pas parce que Kinshasa est la capitale ? Je pense que tout Congolais qui soit à Kinshasa, qui soit à l'est du pays est un Congolais comme tous les autres. Donc, la priorité actuellement c'est d'éliminer la menace qui constitue l'1,23 pour notre pays. Il faut qu'on mette d'abord les élections entre parenthèses. Mettons entre parenthèses, mais actuellement, c'est-à-dire, ce que je dis, c'est que les préparatifs à l'organisation des élections doivent continuer. Donc, le processus doit continuer dans son cours. Mais, lorsqu'il y aura des impératifs, il faudra faire des arbitrages entre les impératifs des sécurisations et les élections. Les élections doivent primer. Mais cela doit être fait dans un cadre consensuel. Ça ne doit pas être fait par « allons-y en force ». Vous voyez ? D'accord. Ça doit être fait dans un cadre consensuel, d'un point de vue politique et d'un point de vue légal aussi. D'accord. Parlons maintenant social. Restons dans le social. On a parlé de l'inflation tantôt. Je suis très bien qu'on puisse lier ça à cette disparité dans la répartition des biens de l'État. On parle social. Les Congolais. Pourquoi les Congolais ? C'est vrai, on en a parlé. Il n'y a pas assez de production. La souffrance est vraiment énorme. Cette question n'a pas une réponse définitive que je pouvais donner. Je peux vous donner. Mais seulement, je peux simplement vous donner un esquisse pour ne pas avoir la prétention de pouvoir donner une réponse absolue. Les problèmes du Congo sont multiples. Ça, c'est vrai. Mais d'un point de vue social aujourd'hui, la difficulté, c'est que, on revient, notre production n'est pas à la hauteur de nos besoins. Il y a un gap entre ce dont nous avons besoin et ce que nous produisons actuellement. mais pourquoi c'est ce que nous produisons actuellement n'est pas à la hauteur de ce dont nous avons besoin mais parce qu'il y a des verrous et des limitations. Je vais vous dire, quelqu'un qui est à Bumba qui produit son riz et qui ne sait pas l'exporter ici, qui perd même de l'argent en produisant parce qu'il n'a pas suffisamment de débouchés. Vous pensez qu'il va encore produire en T plus 1 le riz comme il avait produit avant qu'il n'ait des débouchés ? Il ne va bien sûr pas produire et quand il ne produit pas, comment est-ce qu'il va vivre ? Il va chercher des expédiants et les expédiants ne sont jamais suffisants. Alors, voilà, au fait, on a vraiment besoin de libérer le potentiel de production de notre pays. Nous avons un potentiel de production qui est énorme mais nous avons besoin de limites, de libérer ce potentiel. D'accord. Il y a, vous avez suivi tantôt sur la place publique la déclaration de Martin Fayoulu qui est un opposant, pas de moindre, sur la place publique, qui disait que les députés nationaux touchaient 21 000 dollars américains. Beaucoup de gens ont comparé pour dire que, ben voilà, ils sont payés vraiment insolemment compte tenu, comparé, pardon, aux gains de la population, aux populations moyennes. On dit, vous allez vivre avec moins de dollars par jour. On vous compare, ça fait plus ou moins 30 dollars par mois. Alors comparé à ces deux-là, c'est vraiment une disparité qui ne dit pas son nom. Est-ce que vous pensez que c'est parmi les causes de la pauvreté des congolais ? C'est-à-dire que les dirigeants, ceux qui dirigent, sont très bien payés et les dirigeants sont, entre guillemets, un peu oubliés. C'est aussi un problème, c'est aussi l'une des causes de la souffrance de la population, selon vous. moi, je reste convaincu, je ne veux pas, je vais vraiment aller au-delà du débat de 21 000 dollars. Que, combien nous coûte le système politique au Congo ? Vous remarquerez, comme je l'avais dit, prenez le budget de l'État. La grande majorité du budget de l'État, c'est les dépenses des fonctionnements ou les dépenses des institutions. OK, vous voyez. Les dépenses des institutions, c'est en quelque sorte les dépenses du système politique. Je fais grosso modo. Alors, combien nous coûte le système politique par rapport à ce que rapporte le système politique en termes de gouvernance pour le pays ? Vous voyez, c'est vraiment une discussion que nous devons avoir. Pourquoi est-ce que nous devons dépenser un milliard, dépenser un milliard de dollars, je fais vraiment quelque peu de l'exagération, pour organiser des élections dont on sait déjà à l'avance qu'elles seront contestées ? Pourquoi avoir des institutions politiques qui existent dont on ne sait mesurer la valeur ajoutée ? Je veux même poser une question encore. Être plus provocateur. À quoi nous sert le Sénat ? Le Sénat. Si nous supprimions le Sénat aujourd'hui, les institutions politiques d'entreprise ne vont pas fonctionner. si nous réduisons la taille des nombres des députés, est-ce que le pays ne va pas fonctionner ? 500 députés plus les sénateurs, ça fait que 600 quelques, 600 sept, 600 huit ? Oui, multiplié par leurs assistants parlementaires, multiplié par d'autres, les frais liés au fonctionnement de ces institutions. Je reste convaincu que le coût du système politique de notre pays est exorbitant par rapport à ce qu'elle rapporte. Nous pouvons simplement... Il suffit de simplifier les choses. Nous pouvons simplifier les choses en nous disant... Je vais même donner un autre exemple simple. À quoi sert les assemblées provinciaux ? À légiférer. Vous pensez ? Est-ce qu'on peut comparer la performance des assemblées provinciaux depuis qu'elles ont été instituées jusqu'à maintenant ? On peut vraiment dire aujourd'hui que leur output par rapport à ce qu'ils nous ont coûté est vraiment à la hauteur des attentes de la population ? C'est une réflexion que nous pouvons faire. C'est-à-dire, comment on réduit... On parle souvent de réduire le train de vie des institutions. Réduire le train de vie des institutions, appellera forcément à des réformes qui sont à la fois constitutionnelles, appellera à des réformes qui sont légales aussi. Mais l'idéal, c'est quoi ? C'est pouvoir se dire nos institutions politiques, nous sommes tous d'accord sur les faits qu'elles nous coûtent cher. Alors, comment le réduire ? Parce qu'on peut dire aujourd'hui, les députés gagnent 21 000. Bon, ça va. On réduit leur salaire à combien ? Et qui va réduire ce salaire ? Et même si on leur donnez, on disait qu'on réduit à 2 000. Vous pensez qu'il n'y a que les députés qui coûtent cher à l'État ? Il y a d'autres institutions qui coûtent cher à l'État ? Il y a le gouvernement qui est sur place, il y a la présidence de la République. Eux, c'est parce qu'on les voit. Ils sont plus en avant. On sait les voir. Mais qu'il y ait des autres institutions, des commissions, des comités qui ne servent à rien ? Bon, dire qu'ils servent à rien, c'est quand même être... Je reste quand même convaincu qu'on peut réformuler les choses, revoir les choses, faire des détails réduits pour atteindre beaucoup plus d'efficacité. Il faut réduire les trains de vie des institutions. Exactement. Réduire les trains de vie des institutions, c'est peut-être en supprimant certaines institutions qui ne servent pas à grand-chose. Vous attaillez au Sénat ? J'ai donné un exemple. Par exemple. J'ai donné un exemple. Si aujourd'hui, on supprime le Sénat, vous pensez qu'on n'aura plus de lois ? On ne légiférera plus dans ce pays ? On légiférera toujours. Tout est question d'organisation. Comment on décide de s'organiser ? Parce qu'il ne faut pas que le système politique capte tellement les ressources de l'État à tel point qu'aujourd'hui, nous n'avons pas suffisamment de ressources pour investir et qu'on continue à hypothéquer l'avenir de nos enfants. Parce qu'à chaque fois qu'on n'investit pas, chaque fois qu'on consomme les produits, toute la production que nous avons, nous utilisons les capacités actuelles de production sans pouvoir investir pour leur renouvellement. C'est l'avenir de nos enfants que nous hypothéquons. Demain, ils n'auront pas suffisamment de capital pour investir. Ils ne vont pas trouver suffisamment de capital pour pouvoir eux aussi produire. C'est comme un héritage. Quel est l'héritage que nous allons laisser à nos enfants ? Nous allons laisser à nos enfants un pays où les ressources naturelles ont été pillées, ont été consommées et nous ne leur avons rien laissées comme capital afin qu'ils puissent travailler. J'ai envie de vous poser une question qui m'a toujours fait mal. On dit que pendant certaines périodes, les années 70, l'économie congolaise, la monnaie congolaise était comparativement égale à la monnaie américaine. Un héritage valait plus ou moins un dollar américain. Mais qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, 50 ans après ou 40 ans après, on se retrouve dans une situation où les États-Unis sont restés la première puissance mondiale, mais nous, parmi les États les plus pauvres ? Comment on a pu chuter jusqu'à ce point, selon vous ? La gouvernance. Ce sont des questions de gouvernance. Aujourd'hui, le monde préfère utiliser nos voisins pour exploiter nos ressources que de venir carrément par la grande porte dire qu'on veut exploiter vos ressources avec nous. Est-ce qu'on se pose vraiment la question de ça ? Pourquoi est-ce que le monde préfère faire ça ? Pourquoi est-ce que les entreprises préfèrent travailler avec nos voisins que de venir carrément chez nous ici ? Parce que c'est nous qui disposons des ressources. Mais quelque part, il faut qu'on reconnaisse que nous avons manifesté un grand déficit au niveau de la gouvernance de notre pays. Si vous regardez la croissance du produit intérieur brut par habitant de la RDC en parité de pouvoir d'achat parce que pour faire généralement en économie pour faire les comparaisons entre pays, on utilise le parité de pouvoir d'achat qui est une sorte de monnaie internationale qui permet les comparaisons. Quand vous regardez de 1970 à 1960 à maintenant, nous n'avons fait que dégangoler et les autres n'ont fait que monter et nous avons créé l'écart entre nous et les autres. Pourquoi ? C'est la gouvernance. Il est vrai que le Congo aujourd'hui, nous faisons face, le Congo a toujours fait face à des fortes plaisanteurs extérieurs qui ont empêché et combattent son développement. Aussi, il faut qu'on reconnaisse qu'en interne, nous avons manifesté beaucoup de limitations en termes de gestion de ce qui nous est échoué, des gestions de notre pays, des gestions des ressources qui nous ont été confiées. Regardez seulement comment est-ce que l'État a été géré ces 32 dernières années. Je ne veux pas m'avancer sur dire que c'était... En fait, je ne veux vraiment pas être partisan, mais les résultats sont... Il y a aussi des guerres. Il y a aussi des guerres qui ont détruit les tissus économiques. Il y a eu des pillages pendant un moment. Et pourquoi est-ce qu'il y a eu des pillages ? Interrogeons-nous, posons-nous la question d'aller au-delà. Lorsque vous êtes dans un État qui n'est pas défaillant, qui est capable, vous pensez qu'il y aura pillage ? Un État qui assume ses responsabilités et qui fait sa part des obligations qui lui sont échues. Vous pensez qu'il y aurait pillage ? C'est juste parce qu'il y a des faiblesses au niveau de la gestion de l'impôt. Est-ce que le Congolet était préparé à gérer le pays après l'indépendance ? Est-ce qu'on a déjà mis assez de cadres pour ça ? Ce n'est pas... Je... Concernant cette question, j'aimerais vraiment qu'on aille de l'avant. C'est-à-dire, regardons vers le futur. Parce que là, c'est revenir au débat d'hier. On était prêts, on n'était pas prêts. C'est un débat académique qui doit être fait. Bon, maintenant, regardons qu'est-ce qu'on peut faire maintenant. J'ai toujours voulu que... J'ai toujours recommandé aux jeunes et aux Congolais souvent que nous nous regardions au-delà des personnes. Parce qu'aujourd'hui, hier, c'était Joseph Kabila. Joseph Kabila est passé. Aujourd'hui, c'est Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi passera aussi. Mais, quels sont les fondamentaux qui restera ? C'est le Congo restera. Les hommes passeront. Alors, pour bâtir notre pays, nous avons résolument besoin de regarder, d'avoir une vision pays. Regarder notre pays et nous projeter, disons, dans 50 ans. J'ai écrit un article sur la convergence où je... Dans l'article, une des recommandations que je faisais dans mon article, où je disais que notre génération, c'est une génération qui doit se sacrifier pour que l'avenir de nos petits enfants soit meilleur. Quand je dis sacrifier, c'est sacrifier dans le travail. Nous devons tout donner dans le travail et un travail d'excellence. Chacun à son niveau d'abord. C'est-à-dire, parce que ce qui gouverne l'État aujourd'hui, ils ne viennent pas d'ailleurs. Ils ne sont les fruits que de notre, de nos sociétés. Ce sont les gens qui vivent avec nous. C'est les fruits de ce que nous, nous sommes. C'est le reflet même de ce que nous sommes au niveau social. Alors, nous devons travailler à plus d'excellence. Le Congolais, nous devons travailler parce que nous devons nous dire que nous sommes des compatriotes. Nous sommes des citoyens d'un grand pays. Comme le Mumba le disait, le Congo est grand. Elle existe de nous de la grandeur, particulièrement de nous, notre génération. Nous devons travailler à être excellent. Vous êtes journaliste, faites un travail d'excellence. Je suis dans mon travail, je dois être excellent. Pourquoi ? Pour tracer un chemin, une base où quand les générations futures viendront, qui disent, nos parents, quand ils étaient là, ils ont mis un standard haut et nous, nous devons garder ce standard haut. Voilà, c'est comme ça que nous bâtirons ce pays. Ce n'est pas dans les débats où le président actuel, Kabila, tu sais qui, Faiulu, non. C'est vraiment chaque Congolais doit, chacun de nous, ce n'est pas pour charger les gens, parce que les gens vivent déjà des défis énormes, des situations dramatiques, mais chacun de nous qui avons l'opportunité de faire quelque chose, comment nous le faisons ? Nous devons vraiment être excellents, parce que si nous sommes excellents, nous n'accepterons pas la médiocrité. Et ceux qui nous gouvernent, si ça, ils sentent que nous ne voulons pas de la médiocrité, ils feront l'effort d'être excellents aussi. D'ailleurs, ceux qui nous gouvernent, ils ne viennent que de nous. Les ministres, ce sont des gens qui sont dans notre société. Les mandataires, on va même, généralement, on regarde toujours les ministres, les mandataires, mais les fonctionnaires, les hauts fonctionnaires de l'État, ce sont des gens qui viennent de nos familles, nous vivons avec eux, ce sont nos voisins. Vous voyez ? Donc, on doit vraiment nous sacrifier pour être excellents dans le travail, parce que c'est par le travail, seulement par le travail que nous allons relever ce pays. C'est seulement par le travail que nous allons relever ce pays. On va, maintenant, une toute dernière question pour finir. Monsieur Poel Kamunga, comment, comment voyez-vous l'avenir de la RDC à l'horizon 2050, 2100 ? Comment voyez-vous l'avenir de la RDC à l'horizon 2050 ? Comment est-ce que je vois l'avenir de la RDC dans 50 ans ? L'avenir de la RDC dans 50 ans dépend de ce que nous, nous allons faire aujourd'hui et de ce que nous, nous faisons aujourd'hui. L'avenir de la RDC dans 50, ça sera meilleur si seulement nous nous mettons à travailler, à consolider les peu qu'il y a aujourd'hui et à faire encore, encore, de manière à ce qu'il soit meilleur. Vous voyez ? Davantage. Davantage, exactement. Vous savez, généralement, on critique l'ancien président qui est passé et le président Kabila. Moi, je reste convaincu que le président Kabila a fait sa part. Il a fait ce qu'il pouvait parce qu'on ne peut pas demander à un homme de terminer tous les problèmes du Congo. et l'opposant qui vous dira que s'il vient au pouvoir, il finira tous les problèmes du Congo. C'est un danger de démagogie qui ne mérite pas cette place-là. Il a fait sa part. Le président actuel est là. Il est en train de faire sa part. Maintenant, ce que nous, nous devons faire, c'est de l'accompagner. Généralement, quand les gens parlent d'accompagner, les gens pensent qu'il doit forcément avoir un poste avec lui, être dans son gouvernement, être... Non. L'accompagner dans quel sens que chacun de nous travaillons à être excellent, afin que la volonté qu'il manifeste, que nous aussi, nous relions cette volonté et que nous travaillons avec excellence pour bâtir un Congo meilleur. Là, dans 50 ans, le Congo, c'est un autre chose. Mais si nous continuons à... Ce n'est pas un problème d'hommes. Ce n'est pas un problème d'hommes, c'est un problème de collectivité. Oui, c'est un problème collectif. Vous savez, pour vendre compte du problème collectif, le Congolais, en tant qu'individu, est très intelligent. En tant qu'individu. En tant qu'individu. Mais en tant qu'individu... Mais d'un point de vue collectif, je... Au fait, ce n'est pas qu'on n'est pas intelligent, mais on manque le sens du collectif. Observez, ça m'a roulé sur la route. Je veux voir les embouteillages qui se fonctionnent sur la route. Quand tu observes, tu te rends compte que c'est un manque du sens collectif. C'est-à-dire, lui, il bloque, l'autre, il bloque, lui aussi, il bloque. C'est juste parce que on ne se projette pas en termes de nous. On se projette seulement en termes de je. Donc, si je, si je... Mais si on se projette en termes de nous, nous pouvons. J'ai fait aujourd'hui pour moi, bien sûr, je travaille pour mon intérêt. Mais, je limite mon intérêt de manière à ne pas nuire à l'intérêt collectif. Généralement, quand on parle de détournement, on pense que les gens qui détournent sont des gens qui meurent de faim. Des déniers publics. Ce n'est pas forcément des gens qui meurent de faim. Vous comprenez ? On doit se commencer à se projeter en termes de nous. Et moi, je pense, mais comme nous avons beaucoup de chrétiens au Congo, c'est même un élément que les pasteurs devaient insister sur ça. Parce qu'en tant que chrétien, le chrétien regarde en termes de nous. L'intérêt collectif, le bien-être de l'autre. C'est ça même, l'amour véritable. Alors, nous devons nous projeter en termes de nous. Si nous nous projectons en termes de nous, voyons comme aujourd'hui. Pourquoi est-ce que le Congo n'a pas été balkanisé jusqu'à maintenant ? Parce que nous, nous attachons à l'intégrité territoriale de notre pays. Comprenez ? Nous, quand les rebelles ont pris Goma, les gens ont marché à Kinshasa. Parce que, je parle de l'époque de Kabila, pas récemment, les gens ont marché parce que les gens ont dit c'est notre pays, c'est notre Seigneur, c'est mon pays, c'est notre pays. Vous voyez ? Parce que nous sommes unis pour défendre l'intégrité territoriale de notre pays, que notre pays n'est pas balkanisé jusqu'à maintenant, mais si nous nous mettons ici ensemble pour dire nous allons bâtir la première économie d'Afrique, nous, pas je regarde mes intérêts, nous, en étant excellent, je vous assure, le Congo sera, comme Franck Fanon le dit, le déclencheur du développement de l'Afrique. Le déclencheur du développement de l'Afrique. Exactement. Merci beaucoup, M. Pawelle Kamuga. C'était une première expérience. Je pense que ce ne sera pas la dernière. Je l'espère aussi. Ce sera toujours un motif de joie de recevoir une personne aussi intelligente qui parle sans parti pris, qui parle avec son cerveau et non son cœur. M. Pawelle Kamuga, merci beaucoup et nous espérons très très bientôt dans plusieurs de nos émissions ici pour faire valoir votre connaissance à l'ensemble de la population congolaise. Je vous remercie beaucoup de m'avoir reçu. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup aussi à vos chers téléspectateurs de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous le week-end avec un autre invité. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501